...en Bretagne, à Rennes hier soir, 20 000 personnes dans le parc des sports, le stade de la route de l'Orient. Le foot à Rennes, ça doit marcher, toute une région attendait ce retour parmi l'élite depuis 3 ans. Bienvenue au PSG, carton rouge, assez hooligan, viré en début de match, ils avaient fait le voyage, la police aussi. Septième minute, Laurent Delamontagne pour son frère et capitaine Patrick, un centre tendu, Omanbeek se jette devant Beaucerre, 1-0 et quel but du Camerounais, l'éloge d'Henri Michel. Une tête fantastique d'Omanbeek, peut-être le but de l'année. Le but de l'année, ce sera à vous de le dire, bravo également à Patrick Delamontagne pour son centre impeccable. 8 minutes plus tard, corner de Patrick Delamontagne, renvoyé par la défense parisienne, mais le capitaine Rennais récupère le ballon, talonnade dans son dos pour Ribard, à la lutte avec l'oreille et au premier poteau. Omanbeek dévie le ballon dans le but de Batz, 2-0. Le premier quart d'heure n'est pas achevé et une faute de placement incontestablement de la défense du PSG. Dès lors, l'équipe d'Henri Michel domine, coufran de Suzytch et tête d'Angloma. Pierre Ricciard s'est interposé et Thierry Loret s'est légèrement blessé sur cette action. Heureusement, rien de grave. 30e minute et la plus belle occasion parisienne. Au départ, Suzytch, Daniel Bravo, Angloma, Zlatko Vujovic. L'action n'est pas terminée puisque Vasseur déboule sur la droite et pique son ballon. Il y a Suzytch au centre, mais le Yougoslav s'en mêle incroyablement le pied droit et le pied gauche. A partir de ce moment, Rymichel et Francis Borrelli comprennent sans doute que la réussite fuit ce soir le PSG. Fin de première période, transversale Loret, une première tête de Bravo, une seconde de Vujovic, qui réclamait d'ailleurs une main 0-0 à la mi-temps. Les Rennes perdront à la pause Michel Sorin, blessé, mais garde François Manbiic, qui a orienté le jeu, comme ici, et qui s'est retrouvé le plus souvent à la conclusion des actions rennaises, en pleine confiance au Manbiic. Et ce tir-là le prouve. C'est du reste, encore lui, qui prolonge de la tête pour Patrick Delamontagne, séché par Jean-Luc Vasseur, de l'influence dans le dernier mondial, M. Le Duc sort et le carton jaune et Jean-Luc Vasseur. Henri Michel n'est pas content et il a tenu à le dire. Je n'ai pas pour habitué de parler du corps arbitral, mais qui nous a mis en difficulté ce soir, en nous expulsant Jean-Luc Vasseur sur une faute vraiment bénigne. Rennes devant, c'est forcément Manbiic, lancé par Patrick Delamontagne. Ces deux-là sont déjà à 100%, même si ici ça passe au-dessus. François, c'est vrai qu'on sent qu'avec Patrick, ça marche plutôt bien. Oui, ça a l'air de marcher et c'est vrai qu'hier, on a eu pas mal de réussite et on s'y cherche beaucoup pendant les entraînements. Et les matchs, on ne fait que répéter ce qu'on fait au cours des matchs, des entraînements. Tout à fait en fin de rencontre. Le but parisien, il arrive trop tard. Alors à ce moment-là, il y a une réaction des entraîneurs dans deux styles différents. Perplexité pour Kérouzoré, encouragement pour Henri Michel. Mais la voix d'Henri Michel ne changera rien, malgré une toute dernière occasion, en l'occurrence Zlatko Vujovic. Assez des vents hier, qui butent ici devant Iyar. Deux...